Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 25 octobre, lundi 2021, 9h05, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, parce que, comme je vous l'ai dit longtemps, on s'en va vers probablement les jours les plus sombres de nos vies, tout allait bien, on pensait que tout allait bien, mais enfin, je parle au niveau global, parce que ça peut être, au niveau personnel, ça peut aller très très bien, si tu sais comment naviguer dans tout ce qui s'en vient, c'est pour ça que je vous ai dit toujours, depuis longtemps, préparez-vous, préparez-vous au pire, autant mentalement que physiquement, avec des réserves, tu peux en avoir besoin, surtout quand tu vois les prix augmenter, tu vas voir les chaînes d'approvisionnement de plus en plus affectées, la pénurie de produits, donc, si tu le peux, si tu as la classe, si tu as l'argent, fais des réserves de produits qui peuvent se conserver longtemps, parce que tu vas en avoir besoin, puis tu vas économiser beaucoup d'argent. Les changements climatiques sont inévitables, l'horloge a sonné pour nous, on est à minuit moins une, puis on le voit, on va aller faire un tour ensemble avec certains événements qui viennent de se produire, ça va être très 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 difficile cet hiver, un hiver rigoureux qui nous attend, on embarque probablement dans un grand minimum solaire, mais en plus de toute la perturbation anthropique aussi probablement, ça va être ça va être dur, ça va être des journées très sombres. Ça c'est sans compter toutes les menaces qu'on pourrait avoir d'un pays dirigé par un fou, ou un plan qu'on aurait en faisant penser que c'est un pays dirigé par un fou, mais qu'on a tout planifié, ça serait pas surprenant. Une attaque nucléaire en haute atmosphère qui déclencherait l'équivalent d'une tempête solaire, et viendrait bousiller tous les réseaux de transport, d'électricité, de communication. Ça, ça peut arriver n'importe quand. Comme il pourrait être de nature naturelle aussi, d'une tempête solaire, on ne sait jamais, en grand minimum solaire, l'atmosphère qui entoure le soleil est remplie de trous parce qu'il est faible, et laisse passer beaucoup d'éjections de masques qui pourraient un jour être face à la Terre avec quelque chose de très puissant. L'événement Carrington en avait été un en 1800 quelque chose, où les services de télécommunication de l'époque avaient grillé, il y a eu des bureaux qui ont brûlé, des gens qui sont vraiment décédés, d'autres blessés, c'était, imaginez, une tempête majeure, mais c'était juste des télécommunications via le morse, où c'était vraiment banal, comme c'était les premiers réseaux de télécommunications, mais là imaginez-vous aujourd'hui avec la dépendance qu'on a, ce que ça donnerait comme conséquence, j'aime autant pas y penser. Toutes les perturbations sociales qui s'en viennent, technologiques, préparez-vous, où tout s'en va en ligne, il n'y a plus rien qui va se faire de façon traditionnelle. Si vous êtes capable de vous adapter, vous allez être gagnant, sinon vous allez être des vraiment perdants, laissés pour compte. Hé, ça ne serait même pas étonnant que dans nos pays, on vive ce que l'Afghanistan est en train de vivre. Imaginez-vous, après une guerre qui a duré 20 ans, des milliers de morts, et des milliers et des milliers de morts, des années de souffrance, des trilliards de dollars dépensés pour rien par les pays alliés pour arriver à un constat d'échec où c'était, je ne sais pas ce qui est arrivé, puis je ne veux même pas le savoir, puis on redonne les clés aux talibans, les mêmes contre qui on était allé déclencher cette guerre-là et qu'on nous avait présenté comme presque la tête de la bête, Satan en personne. Ils s'en vont leur redonner les clés. Ils sont tous partis, ils ont tout abandonné 20 ans ou 20 ans ou 22 ans après. Puis là, les Afghans sont dans une situation qu'ils ne comprennent plus. C'est la misère totale. Et là, imagine-toi que les travailleurs, et on a lancé un plan aujourd'hui, les travailleurs d'Afghanistan, en tout cas la population afghane qui est dans la misère, qui n'a plus de système bancaire, qui n'a plus d'argent, qui n'a plus rien, et qui a un gouvernement de talibans à sa tête, vient de se voir offrir du blé en échange de journées de travail, des 8, 10, 12 heures de travail intenses, physiques, puis tu vas être payé en blé. On est en 2021. Ça, ça se produit devant nos yeux, puis les gouvernements ont tout accepté. Ça, ils sont tous partis. Quand je te dis, prépare-toi au paix, qu'est-ce qui te dit qu'un jour tu ne seras pas payé, toi, en... Je ne le sais pas. En lentilles, en pois chiches. Préparez-vous. Au pire, les années les plus sombres sont devant nous. L'apocalypse de Saint-Jean, c'est des pinottes. C'est une histoire de Walt Disney. C'est presque un roman d'amour comparativement à ce qui nous attend de nous autres. On va en vivre de toutes les couleurs, mais comme n'importe quelle période de l'humanité, tu vas passer à travail, il y en a qui vont bien s'en sortir. Tu comprends? Mais pour ce qui est des pauvres afghans, c'est une situation des plus aberrantes. Finalement, on va aller voir... Écoutez, ce n'est pas une cinécure. Plus de 13 morts en raison de fortes chutes de neige en Inde, du pelletage des Écossais, du mont Washington, qui est le mont Washington qui ressemble au pôle nord, de la neige record en direction des États-Unis, et le plus grand centre pétrolier du pays est à sec. Cet événement annonce, ou s'annonce comme un événement dans le livre des records, a déclaré le National Weather Service concernant la neige aux États-Unis, qui va tomber. De plus, l'avenir s'annonce résolument, totalitaire et froid. Ah! Oh! Ça donne des frissons dans le dos. 22 octobre, publié il y a quelques jours par Electroverse. Un... 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 Comment dire? Un blast, hein? Un méga-bombe qui nous vient de l'Arctique, qui apporte de la neige au mois d'octobre. Royaume-Uni, et le volcan Manam éclate à 50 000 pieds avec des cendres et des cendres. La couverture nuageuse est extrême. Les rayons cosmiques galactiques en augmentation qui amènent une nouvelle couverture nuageuse, plus tous les volcans qui sont en éruption. Ça vient vraiment compliquer les choses pour la température de la Terre. La NINIA, double dip, en rajoute et en rajoute un hiver brutal dans l'hémisphère nord. Record de grêle en Australie. La Scandinavia reçoit des pieds de neige en début de saison. Des averses de neige frappent la Corée du Sud plutôt que prévue. C'est que ça, chers amis. Préparez-vous. Les fortes pluies, neige et... Les séismes, la température qui va vraiment, on ne sait pas probablement, baisser. On va voir un hiver brutal. des inondations généralisées en Espagne, en Espagne généralisées. La Chine connaît une crise, elle aussi, extrême, énergétique. Ça va être généralisé cette année partout, mais ça va être pour longtemps. Préparez-vous. C'est toute une aventure qui nous attend. Des fortes pluies partout, des orages partout, la pluie, le froid. Chers amis, pas pour être pessimiste ou négatif, mais il faut que tu sois réaliste à un moment donné aussi. Il faut que tu saches ce qui se t'attend aussi. Et c'est les journées les plus sombres probablement de nos vies. Et peut-être, l'histoire d'humanité, tout ça combiné, c'est rien ce qui s'est passé avant. Même si on semble être dans le confort, préparez-vous. Mais il y en a qui vont passer à travers en espérant que le réseau résiste, qu'on n'ait pas une tempête solaire qui nous mette à terre. Moi, je dis que ça va probablement nous arriver, que ce soit provoqué ou non. Ça semble être dans un plan bien précis. Et on pourrait même faire ça juste pour, au niveau des politiciens qui nous dirigent, la classe dirigeante qui a été incapable de prévoir que quoi que ce soit, surtout la transition énergétique, là, tu le vois, on veut se détacher du charbon, du pétrole, ce qui pourrait être une très bonne chose, probablement. Je ne le sais pas. Mais on n'a rien prévu. Et là, ça va être un constat d'échec. On va manquer d'énergie partout parce que les éoliennes, quand il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Puis le solaire, quand il n'y a pas de soleil, ça ne marche pas. On n'a pas vraiment un tampon entre les deux. Puis juste pour ne pas être blâmé de tout ce chaos-là, de ce fiasco, ça ne m'étonnerait même pas que les dirigeants, ils ont dit, ce quoi, provoquent une tempête géomagnétique d'importance pour mettre tout le réseau à terre. Comme ça, je dirais, bien voyez-vous, ce n'est pas de notre faute si on n'est pas capable de vous chauffer parce que là, il y a eu une grosse tempête géomagnétique. Je ne le sais pas. Je ne veux pas faire dans le délire, mais moi, je me dis qu'avec eux autres, tu peux t'attendre à tout. Je vous reviens un petit peu plus tard aujourd'hui avec d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada